Petit café les amis, retrouvez mon guide complet de Godefoire Ragnarok pour vous aider à tout débloquer, les trophées, le 100%, tout est là pour vous. Je vous mets le lien directement dans la description. N'oubliez pas également de mettre un gros pouce bleu, un commentaire pour aider au référencement. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne louper aucune des très nombreuses vidéos sur Godefoire. Dans les prochains jours, il y a les réseaux sociaux pour ça également. Rejoignez-moi là-bas et dans tous les cas, allez c'est parti, on y va ! Merci à tous ceux qui soutiennent financièrement la chaîne en offrant un petit café sur le site ou en rejoignant la team sur YouTube. Merci beaucoup, c'est grâce à vous que ce genre de guide peut exister. La tempête se renforce. Deuxième guide sur les boss importants de Godefoire Ragnarok et après avoir battu le roi Rolf, on va monter un niveau au-dessus encore en allant chercher la reine des Valkyries, la reine Nya1, qui est tout simplement le boss le plus dur du jeu. Et effectivement, il faudra peut-être un petit peu d'apprentissage et un petit peu d'essai pour arriver à la vaincre. C'est le sujet d'aujourd'hui, je vais vous montrer mon équipement complet. On va analyser en détail toutes ces attaques également, comme ça vous les connaîtrez par cœur. Et puis on verra le combat de boss après. Vous allez voir que malgré qu'il soit difficile, c'est un combat qui peut se faire en très peu de temps, en quelques minutes seulement. Donc globalement, ça devrait pouvoir se faire avec un petit peu d'apprentissage et un petit peu d'essai. Quelques petits détails avant de commencer. Donc ce boss est le plus dur, donc attendez-vous à galérer un petit peu, c'est normal. C'est lié à un trophée qui s'appelle la reine légitime, le dernier trophée de la liste, un trophée en or. Et comme toujours, il y a quelques petites choses que vous pouvez mettre en place avant de commencer qui vont grandement vous aider pour le combat. Et la première chose dans les paramètres, c'est tout simplement d'activer, si vous le souhaitez, le checkpoint pour les boss, les combats de boss, mini boss et gros boss. Et ça très clairement, pour ceux qui galèrent le plus et qui ne chercheraient pas spécialement le challenge, c'est un paramètre qui va totalement vous sauver la vie. Puisque si vous atteignez la deuxième moitié de la vie du boss, quand vous allez mourir et que vous allez recommencer le combat, et bien vous recommencerez avec votre vie à fond, votre rage à fond, votre pierre de résurrection, directement comme si c'était le début du combat, mais de nouveau avec juste la moitié de la vie. Donc en gros, vous allez pouvoir faire deux mini combats au lieu d'un seul gros en activant ce paramètre pour ceux vraiment qui galèreraient le plus et qui n'ont pas envie de se mettre du challenge. Pour cette même raison également, vous êtes totalement libre de mettre le mode de difficulté que vous souhaitez. Pour ceux qui veulent le plus de challenge, vous irez chercher les modes les plus hauts. Pour ceux qui veulent juste débloquer les trophées, le mode histoire peut convenir, mais gardez à l'esprit que même en mode histoire, le boss est particulièrement difficile. Voilà pour les quelques petites choses à savoir également. Vous pouvez activer l'aide d'esquive également, augmenter un petit peu les timings des parades dans l'accessibilité, si jamais vous voulez encore une fois vous simplifier la vie. Mais globalement, ça devrait bien se passer en connaissant les attaques, même sans les aides. Moi dans cette vidéo, je n'ai pas utilisé le checkpoint, je voulais vraiment vous montrer un combat complet sans utiliser les grosses aides du jeu. Et je vais vous montrer également ce que j'ai utilisé pour y arriver plus facilement. Déjà bien entendu, son emplacement va se situer dans le monde du Muspelheim, monde que vous débloquez en trouvant des graines dans certains coffres. Vous avez bien sûr les épreuves du creuset que l'on a fait, qui sont totalement annexes, vous n'avez pas de relation entre les deux. Et pour aller affronter l'arène Nya, il faut passer par un petit chemin dans une petite grotte. Et après avoir avancé un tout petit peu, vous trouverez directement l'arène de combat qui est ici. A savoir que si vous n'avancez pas dans l'arène, vous pourrez l'observer, il n'y a pas forcément de combat qui démarre automatiquement. C'est également ici que vous reviendrez en cas de mort. Maintenant, on va passer sur mon équipement, les choses que j'ai utilisées, que je vous conseille d'utiliser pour que ça se passe plutôt bien. On va commencer par les lames du chaos avec l'accessoire qui est primordial. C'est le pommeau des 9 royaumes qui permet tout simplement de ralentir le temps. Je l'ai fait sur deux armes sur trois, ça je vous explique pourquoi après. Mais effectivement, pendant tout le combat, on regarde en bas à gauche de l'écran. Et dès que la jauge est au maximum, on l'active, on attend d'être à proximité de l'ennemi pour l'activer, c'est mieux. Et comme ça, vous allez faire énormément de dégâts avec le temps ralenti. En plus de faire des dégâts élémentaires, c'est primordial au niveau 9. Et en plus, ça a de très bonnes statistiques pour la vitalité, le pouvoir runique, donc c'est primordial. En termes d'attaques runiques, on va choisir des attaques qui se rechargent rapidement, qui peuvent interrompre également l'ennemi. Donc ici, j'ai choisi châtiment d'Hadès et frappe de Némé au niveau 3. Les deux, ça se recharge rapidement, ça fait beaucoup de dégâts. C'est des très bons choix. Au niveau de la lance, ça va être exactement la même chose. Le talon des 9 royaumes, pareil pour ralentir le temps, de très bonnes statistiques. Et en termes d'attaques runiques, pareil, des rechargements rapides, beaucoup de dégâts et des attaques qui peuvent interrompre. Le fendoir des montagnes et honorer les défunts, bien sûr, tout au niveau 3, tout au niveau 9. Pour la lance, ça me paraît important. Et cependant, par contre, sur la hache, c'est un petit peu différent. Je n'ai pas choisi la poignée qui permet de ralentir le temps pour deux raisons. Déjà, parce que de l'avoir sur deux armes, c'est déjà bien. Puisque je vous rappelle qu'une fois que votre jauge en bas à gauche est à 100%, en changeant d'arme, ça ne remet pas à zéro la jauge. Vous la gardez. Ce qui fait qu'on aurait pu même la mettre sur une seule arme. Et quand on aurait la jauge à fond, on change pour l'arme qui peut ralentir le temps. Et on ralentit le temps. Cependant, les statistiques du pommeau et du talon ont des grands intérêts, notamment pour la vitalité. Donc, de les garder sur les deux, c'est bien. Au moins, ça nous permettra de moins changer d'arme. Ce qui n'est pas le cas, par contre, sur la poignée de la hache Léviathan. Si on regarde, effectivement, la poignée des 9 royaumes, elle ne va pas avoir d'amélioration pour la vitalité. Et ça nous ferait moins 23 de vitalité et de changer pour celle-ci. Et c'est beaucoup moins 23. Ainsi, j'ai préféré plutôt choisir la poignée de l'alchimiste déçu. Qui, par contre, va avoir des bonnes stats au niveau de la force, de la vitalité et de la chance. L'effet, lui, est un peu moins intéressant. Alors, ça permet de regagner de la santé avec le piège du serpent. Mais le piège du serpent, c'est une compétence qui est assez longue, assez lente. Et au final, on ne va pas l'utiliser. Ce qui fait que l'effet est un petit peu gâché. Mais les statistiques sont vraiment bonnes. Donc, j'ai préféré utiliser celle-ci. Et donc, on changera d'arme entre les lames du chaos et la lance. Pour ralentir le temps, ça suffira. Très largement, voilà pour les choix. Et en termes d'attaque runique, c'est pareil encore une fois. Ici, j'ai utilisé la tempête de Njorn et l'enclume d'Ivaldi. Avec des temps de recharge qui sont au-dessous de la minute. Généralement, avec la grosse statistique de renouvellement que l'on va avoir. C'est ce que je pense être le mieux. Donc, voilà pour les armes. Dans un premier temps, en termes de bouclier. Alors, j'en parle bien sûr dans toutes mes vidéos astuces. Mais moi, je ne peux pas jouer autre que le bouclier de l'intrépide. Parce que c'est vraiment le bouclier que j'adore utiliser. Et j'ai le timing parfaitement en tête. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez totalement changer entre d'autres boucliers. Le mieux étant d'être à l'aise avec ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Bien sûr, il faut mettre le bouclier niveau 9. Ce qui est vraiment intéressant avec le bouclier de l'intrépide, c'est le contre. Vous allez devoir faire des parades et pouvoir contrer et faire en plus des dégâts. Ça va vous faire gagner du temps. Un autre bouclier qui peut quand même être intéressant, c'est le bouclier offensif. Puisqu'il va vous permettre de faire des grosses charges. Et à plusieurs reprises pendant le combat, il va falloir aller l'interrompre. Parce qu'elle va commencer à préparer une attaque. Et si vous êtes loin, ça peut être un peu problématique. Dans ce cas-là, le bouclier offensif peut vous sauver la vie. Sinon, vous pouvez aussi faire des roulades à l'arrière. La zone, elle a une fin. Donc, si elle est en train de préparer une attaque et que vous êtes trop loin avec le bouclier de l'intrépide. N'essayez pas d'aller au combat. Ça ne sert à rien. Reculez et vous allez esquiver l'attaque. Par contre, en termes d'accessoires, bien sûr, on met également ici le rond des 9 royaumes. Qui va vous donner une chance de ralentir le temps à chaque parade. Et vous pouvez voir la statistique de chance que l'on a qui est complètement cheatée. 240 ici. Eh bien, vous allez pouvoir ralentir le temps à quasiment toutes les parades. Donc, c'est hyper important. Pareil, niveau 9 pour ce rond de bouclier. En termes de rage spartiate, ce qui me paraît quand même le mieux, c'est le Kourou. Puisque c'est un peu libre. Vous allez pouvoir activer, désactiver quand vous voulez. Vous allez garder vos armes. C'est un truc qui va vous permettre d'avoir une seconde chance. Parfois, pour interrompre certaines attaques, si c'est vraiment compliqué. Le Kourou, c'est la meilleure rage, selon moi. Et la relique également. Alors, la relique, on pourrait penser qu'utiliser également la poignée de HoFood qui permet de ralentir le temps. C'est pas mal. Ça pourrait être pas mal. Mais le temps de rechargement est assez long pour ce que c'est. Au final, on a débloqué une meilleure relique qui est complètement cheatée. Qui est la poignée de ScoFound. Et donc, cette relique, elle a été débloquée tout simplement sur le roi Rolf. Le dernier gros boss des pierres tombales. Et c'est une relique qui va avoir un grand temps de rechargement. Par contre, effectivement. Donc, on va essayer de temporiser pour la faire se recharger plus vite. Mais surtout, c'est qu'elle va interrompre n'importe quelle attaque. Elle va faire des dégâts de fou furieux. Vous allez lancer des grosses épées sur l'ennemi. C'est très clairement la relique la plus puissante du jeu. Et que vous devez utiliser ici au niveau 3 également. Pour le compagnon, on va être à la fin du jeu. Je vous recommande bien sûr d'être vous aussi à la fin du jeu. Sinon, ça risque d'être compliqué. Donc, on sera avec Freya. En termes d'épée, j'ai tout simplement l'épée classique, la Trunva. Et au niveau de l'invocation runique, n'oubliez pas également de les améliorer au niveau 3. On pourrait oublier ça. Et j'ai utilisé l'expiration du ZDR. Alors, globalement, je ne l'ai utilisé qu'une fois au niveau du combat. Mais c'est pas mal parce que vous allez pouvoir lancer du poison sur l'ennemi. En plus, ça va l'interrompre. Mais ça peut quand même être intéressant de pouvoir mettre un petit peu de poison ici. Ensuite, on va pouvoir passer sur l'armure. Et au niveau de l'armure, on va également utiliser une armure que l'on a débloquée sur les pierres tombales un petit peu plus tôt. C'est la cuirasse de Berserker. Une cuirasse qui va avoir des stats complètement cheatées en termes de force et de vitalité. Et c'est exactement ce que l'on recherche ici. Niveau 9, encore une fois, bien entendu. Au niveau de l'effet, c'est un peu secondaire. Ça va juste augmenter énormément les dégâts que vous faites au corps à corps quand vous allez utiliser une relique. Également les dégâts que vous allez subir. Mais la relique qu'on utilise, elle va interrompre toutes les attaques. Donc, globalement, ça va être intéressant d'aller bouriner pendant que vous utilisez la relique. Et donc, on va utiliser l'équipement complet également avec les gantelets et la tassette pour la taille. En termes d'amulettes, j'ai fait quelques petits changements par rapport à mon build que j'avais présenté sur le roi Rolf. Alors, j'ai gardé toutes les amulettes du Muspelheim que je trouve intéressantes au niveau des statistiques, encore une fois. J'ai ajouté les runes d'Asgard que je trouvais intéressantes au niveau également des statistiques. Beaucoup pour augmenter la force. Le but est de faire énormément de dégâts le plus rapidement possible. J'ai gardé l'emblème des 9 royaumes qui va tout simplement vous permettre de faire beaucoup plus de dégâts quand vous allez ralentir le temps. Et vous avez pu voir qu'on va énormément ralentir le temps ici. Et puis, j'ai enlevé la rune qui permettait d'une petite régénération tout simplement au fur et à mesure. Parce qu'en vrai, elle ne faisait pas grand chose. Et j'ai préféré en mettre d'autres tout simplement qui augmentaient globalement mon renouvellement. Parce que le renouvellement était assez bas et le but étant vraiment de recharger le plus rapidement possible toutes les capacités runiques. Également, pareil pour la relique. Plus vous allez les utiliser pendant le combat, plus vous aurez tout simplement une chance de gagner rapidement. Et c'est vraiment le but ici, c'est d'en finir rapidement. Donc, les deux runes ici pour le renouvellement, ça me paraît important. En tout cas, c'est ce que j'ai utilisé et ça a bien fonctionné. Voilà, bien sûr, au niveau des compétences, on a tout débloqué. Bien sûr, tout n'est pas maximisé au niveau des compétences. Ça n'a pas une utilité particulière. Globalement, on ne va pas avoir beaucoup de temps pour faire des combos et des attaques spéciales. Puisque le combat sera particulièrement rapide. Voilà pour l'équipement complet que j'ai utilisé, que je vous conseille d'utiliser. Puisque je pense que c'est l'un des plus puissants que vous pouvez faire. En tout cas, pour ce genre de combat de boss. Il est bien spécialisé pour celui-ci. Pour d'autres combats, pour d'autres trucs, on pourra changer. Si vous avez d'autres choses que vous utilisez, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. Ça pourra peut-être aider ou donner des idées à certains. Avant de voir mon combat au complet pour vous montrer comment ça s'est passé. Je vous propose d'apprendre par cœur les attaques. Puisque c'est comme ça que vous allez réussir à gagner. C'est quand vous allez comprendre quelles attaques vont être lancées. Et comment vous allez pouvoir les esquiver. Et après, elles vont être un peu lancées aléatoirement dans le combat. Et il n'y en a pas tant que ça. Ce qui fait qu'il y en a moins d'une dizaine. Une fois que vous les connaissez toutes par cœur ou presque. À quelques exceptions et quelques erreurs près. Vous allez pouvoir facilement savoir ce qui va se passer. Et donc esquiver les plus gros problèmes. Donc écoutez, j'ai complètement coupé toutes les attaques que j'ai obtenues. Durant les deux combats que j'ai fait. Parce que je l'ai refait deux fois. Histoire d'être bien sûr que tout se passait bien. Et donc du coup, on va tout voir ensemble. Pour les différentes attaques qu'elle peut vous lancer. Donc la première attaque, c'est assez basique. Elle est très facile à esquiver. Celle-ci, c'est tout simplement. Elle va se mettre en l'air. Elle va générer une grosse pierre. Tout simplement. Donc celle-ci, vous pouvez la voir venir à 3 km. Il suffit d'attendre un petit peu et d'esquiver au dernier moment. Pareil, celle-ci, normalement, il n'y a pas de soucis. Alors je suppose qu'elle peut être interrompue au début. Une fois qu'elle est en l'air et qu'elle fait sa pierre en rouge. Et bien c'est raté. Mais globalement, vous n'avez même pas besoin de vous embêter à l'interrompre. Juste d'esquiver au dernier moment. Ça va bien se passer. Donc pas de soucis pour cette attaque. Une fois que vous la connaissez et que vous la voyez, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va retrouver une attaque qui est un petit peu plus pénible. Où elle va vous balancer des pierres violettes sur vous tout simplement. Et donc là, pareil, il faut réussir à bien comprendre le timing pour esquiver ces pierres. Il faut surtout attendre le dernier moment pour esquiver. Ou de vous déplacer un petit peu continuellement. Puisque si vous esquivez directement quand elles commencent à les lancer. Les pierres vont venir sur vous en mode tête chercheuse. Et vont forcément vous toucher. Alors que si vous patientez un petit peu plus. Et bien elles vont passer à côté de vous. Mais vraiment au dernier moment. Vous vous déplacez continuellement sur la gauche. Et après hop, une petite roulade. Et vous arrivez à les esquiver assez facilement. Et ça c'est vraiment un timing qu'il faut maîtriser. C'est pas forcément facile au début. Surtout quand on est proche. Mais c'est vraiment ce qui va vous permettre de gagner le combat. Parce que ces attaques, elles sont lancées à deux reprises. Et très souvent pendant le combat. Ainsi si vous n'avez pas encore le timing pour les esquiver. Il va falloir justement bosser le truc. Et arriver à vous en sortir. Parce que c'est pas facile au début. Et ça vous pénalise pas mal. Parce que ça fait des dégâts de bifrost. Et ça fait mal. Donc voilà pour ces attaques. Donc apprenez à les esquiver celles-ci. En attendant le dernier moment. C'est hyper important. Ensuite bien sûr on va retrouver des attaques. Où elle va vous foncer dessus. De façon assez classique. Parfois à deux reprises. Parfois une seule fois. Donc pareil on fait attention toujours au rond rouge. Et on attend le dernier moment pour esquiver. Comme toujours ici dans ce combat. Ça va être des parades tardives. Rien qu'il faut esquiver dès le début. Ou presque globalement. C'est juste du réflexe. Et d'attendre un petit peu au bon moment pour esquiver. Pareil là aussi il faudra bien maîtriser ses esquives au dernier moment. De la même façon vous allez également retrouver des parades à faire. Quand ça va vous foncer dessus. Mais avec un rond jaune. Donc là bien sûr vous faites une bonne parade au dernier moment. Et le fait d'avoir encore une fois le bouclier de l'intrépide. Ça va vous permettre de faire un contre avec deux fois sur L1. En plus de ralentir le temps avec le rond de bouclier. Des fois ça va être bien pratique. Donc pareil celle-ci il faut les maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas les parades de rond jaune. Vous risquez d'avoir des gros problèmes. Alors elle va également faire des fois des tapes au sol. Ou pareil vous pouvez parer au bon moment. Mais elle les enchaîne un petit peu. Donc des fois le mieux c'est tout simplement de se reculer. La portée n'est pas énorme. Donc globalement ça devrait bien se passer. Si vous reculez à temps. Et vous n'allez pas prendre énormément de dégâts. Ensuite on va voir une attaque particulièrement puissante qu'elle utilise. Et qui n'est pas si difficile à parer une fois qu'on connait le timing. C'est quand elle va partir en l'air. Et elle va vous sauter dessus. Si vous ratez vous allez vous faire éclater. Tout simplement comme ici. Et le timing n'est pas très difficile à comprendre. Il va falloir faire trois roulades. Directement enchaîner trois roulades directes. Parce qu'elle va vous sauter dessus à trois reprises. Donc dès qu'elle part en l'air. Vous faites une roulade. Vous en faites une deuxième. Vous en faites une troisième. Mais directement il n'y a pas besoin d'attendre ou quoi que ce soit. Vous les enchaînez les roulades encore et encore et encore. Vous pouvez vous faire choper. Ça ne pardonne pas. En plus une fois qu'elle a fini de sauter. Il y a une petite phase où vous pouvez lui faire beaucoup de dégâts. Donc c'est assez intéressant d'attendre ici par exemple. Pour activer les jauges en bas gauche de l'écran. Et c'est là que vous pouvez ralentir le temps. Et faire un maximum de dégâts par exemple. Mais voilà hyper important d'avoir ce timing d'esquive à trois reprises. Une autre attaque qu'elle va faire. Donc effectivement c'est quand elle va préparer une grosse attaque de zone ici. Avec le rond bleu. Donc ici vous l'avez compris. Si vous êtes proche tout simplement. Vous essayez de lui foncer dessus pour lui mettre un coup de bouclier. Si vous êtes loin faites deux roulades en arrière. Et vous devriez être en dehors de la zone. Donc là ça va être un peu au niveau de votre appréciation. En fonction d'où vous vous situez dans la zone. Et encore une fois en fonction de votre bouclier. Rappel si vous avez le bouclier offensif. Dans ces moments là ça peut être intéressant de l'utiliser pour foncer sur l'ennemi. Si comme moi vous avez l'intrépide. Dans ce cas là il faudra soit être suffisamment proche de l'ennemi assez régulièrement. Soit essayer d'y aller le plus rapidement possible. Que ce soit en avant ou en arrière. Celle-ci est assez visible. C'est juste qu'il ne faut pas faire d'erreur. Une autre attaque un peu pénible à esquiver. Mais qui fait très mal. Donc vous ne devez surtout pas la rater. C'est quand elle va faire une grosse zone violette sur son arme. Et après il y a une grosse ruée de lave. Tout simplement qui va venir vers vous. Et pareil ici il faut attendre le dernier moment pour esquiver. Si vous esquivez trop tôt. Quand ça commence à venir vers vous. Vous allez vous la prendre. Ce qu'il faut faire c'est patienter. Et juste avant que ça vous touche. Esquivez sur le côté. Et ça finit par passer. Mais ne ratez pas ça. Globalement vous avez largement le temps de la voir venir. Puisqu'elle s'arrête. Elle balance la lave. Et attendez que ça vienne vers vous. Et vous esquivez au dernier moment. Ensuite elle fait un combo qui est un petit peu pénible. Où elle balance déjà des gros trucs bleus. Au plein milieu de la zone. Qui sont des zones de bifrost. Vous ne devez absolument pas aller dans ces zones. Sinon vous allez perdre de la vie. Mais surtout juste après ça. Elle va vous foncer dessus. Donc quand elle fait ses trucs bleus. Dans un premier temps vous les esquivez. Mais surtout vous vous préparez. A qu'elle vous fonce dessus. Et ça va très très vite. Donc vous la regardez quand elle fait ses trucs bleus. Et vous esquivez au dernier moment. Quand elle va foncer sur vous. Globalement c'est vraiment avant qu'elle vous touche. Qu'il faut esquiver. Pas avant. Parce que si vous esquivez trop tôt. Et bien encore une fois. Elle va vous chercher. Elle va venir vers vous. Elle va vous toucher. Donc c'est vraiment un timing encore à prendre. Mais c'est surtout de bien se rappeler. Que dès qu'elle fait ses trucs bleus. Elle va vous foncer dessus. Donc vous vous occupez d'elle surtout. Même si vous prenez un peu des dégâts de bifrost. C'est pas très grave. Ça fait toujours moins mal. Que quand elle vous fonce dessus. Et voilà. On a fait le tour de toutes les attaques. Qu'elle peut utiliser. Vous pouvez voir qu'il n'y en a pas tant que ça. Et qu'une fois que vous connaissez. D'action que vous allez devoir faire. Encore une fois. Ça prend un petit peu de temps. Pour tout apprendre. Mais une fois que vous maîtrisez bien ça. Et bien ça va bien se passer. On va le voir en ralenti un petit peu. Pour que j'ai le temps de bien tout commenter. Mais gardez à l'esprit. Que c'est un combat qui peut être assez rapide. 3-4 minutes. Globalement ça peut être claqué. Si vous faites les bons dégâts au bon endroit. Le but vraiment. Ça va être d'utiliser vos attaques runiques. Le plus souvent possible. Mais pas au mauvais moment. Si vous attaquez des attaques runiques. Quand elle est en train de vous faire des attaques rouges. Elle va vous éclater. Attendez les phases un petit peu d'invulnérabilité. Les moments plus calmes. Ou quand vous allez ralentir le temps. Et là vous embourinez le maximum sur elle. Bien sûr vous n'oubliez pas de regarder en bas à gauche votre jauge. Dès qu'elle est active. Vous pourrez ralentir le temps. Au meilleur moment. Bien sûr pour faire le maximum de dégâts. N'étant suffisamment proche. Et puis bien sûr votre relique à utiliser le plus souvent possible. Je vais commencer le combat en activant ma relique. Pour commencer à recharger tout simplement. Et l'utiliser le plus souvent possible. Et en plus ça va l'interrompre. Comme ça je vais balancer un maximum d'attaques runiques. Je commence avec ma lance. Je fais l'attaque légère. Puis l'attaque puissante. Puisque ça permet très facilement de la toucher pendant qu'elle est immobile. Ensuite elle va vous faire des attaques soit bleues soit rouges. N'hésitez pas à prendre du recul. A reculer. Là j'ai pris des dégâts alors que j'aurais pu tout simplement temporiser. Et attendre de voir ce qu'elle fait. N'essayez pas forcément de lui foncer dessus. Attendez de voir quelles attaques elle fait. Ensuite l'attaque légère. L'attaque runique légère des lames. Permet également d'interrompre les attaques rouges. Ce qui peut être pas mal quand vous l'avez. L'attaque puissante. Si jamais elle se déplace vous pouvez vous tourner et la toucher quand même. Ensuite elle va me faire plusieurs attaques rouges ici. Que je vais facilement esquiver. Donc il n'y a pas de soucis. Petite phase ici où elle est plus tranquille. Donc j'en profite pour faire les autres attaques runiques avec ma hache. Je vais changer régulièrement d'arme. Déjà pour voir si mes attaques runiques sont rechargées. Mais également pour varier les dégâts. Ici celui-ci était mal utilisé par exemple. Du coup maintenant on va voir ce qu'elle fait comme attaque. Donc bien sûr ici on a le gros caillou que l'on peut esquiver assez facilement. On patiente. On ne va pas lui foncer dessus. On attend les bons moments pour activer les bonnes compétences. Je change d'arme. Ici donc on a les esquives. Des petites pierres rouges à faire au bon moment. On attend le dernier moment. Elle part au dessus. Donc là on fait trois roulades directement. On enchaîne. On ne se pose pas de question même si on ne la voit pas. Trois roulades. Après les trois roulades. Ici elle m'a enchaîné directement avec des pierres. Donc je n'ai pas eu de chance. Mais sinon on peut la taper. Ici donc on a une attaque jaune bien sûr que je peux parer. Je ralentis le temps. Et donc j'en profite pour balancer un maximum d'attaques runiques. Pendant qu'elle est ici. Donc je continue bien sûr avec des attaques normales le plus possible quand elle est à proximité. Je balance ici ma rage parce qu'elle était au maximum. Donc là quand la rage est au maximum n'oubliez pas de l'activer pour utiliser au maximum toutes les possibilités. Ici donc j'active ma capacité spéciale pour ralentir le temps. Bon j'y vais mais je me prends du coup un gros pavé. Ce qui fait que j'ai un petit peu gaspillé ça. Mais ce n'est pas très grave. Ici donc on a une attaque bleue. Pareil grosse erreur de ma part. J'aurais dû reculer ici très clairement. Mais bon je l'ai encaissé. Ce n'est pas si grave que ça. Ma relique est rechargée. Donc directement je peux la réutiliser. Ici donc on va retrouver effectivement l'une des attaques qu'elle chargeait pour me balancer de la lave. Mais je l'ai interrompue grâce à mes reliques. Quand on active les reliques on se rappelle qu'on a du bonus de dégâts. Donc quand elle est interrompue comme ça on n'hésite pas à y aller. On lui fonce dessus et on lui fait un maximum de dégâts. Ici donc bien sûr une petite interruption avec le rond bleu. Pas de soucis. Je change d'arme encore une fois pour voir qu'est-ce qui a été rechargé. Et j'utilise un maximum mes capacités reniques. Le but étant vraiment de ne pas les garder et de les utiliser le plus souvent possible. Également j'utilise un petit coup ma rage pour interrompre une attaque qu'elle était en train de me faire. Histoire d'enchaîner. Ensuite ici je la vois commencer une attaque de zone. J'ai ma lance qui était rechargée. Donc j'utilise les capacités de ma lance qui permettent encore une fois d'interrompre. Donc c'est impeccable. Et je continue avec une autre. Ici j'ai une autre petite attaque jaune qui arrive. Donc je la pars. Et ce qui me permet tout simplement de continuer le combat. Je ralentis le temps en activant ma capacité spéciale en bas à gauche de l'écran. Ce qui me permet encore une fois de lui faire un maximum de dégâts pendant qu'elle ne fait pas grand chose. Je continue avec ma lance un maximum. Ici pour l'instant elle était un peu stun donc il n'y a pas de soucis. On récupère le soin qui passe sur notre trajet. Mais on ne va pas spécialement en chercher. C'est vraiment quand on est à côté. Ici de nouveau une petite pierre facile à esquiver. Et on temporise. On voit ce qu'elle fait. Ce qu'elle continue à faire. Ici on a de nouveau les petites pierres à esquiver. Là je n'attends pas assez pour les esquiver. Je me prends les deux. Donc effectivement quelques erreurs qui sont faites ici. Quand elle arrive je vois que mes lames avaient la capacité légère qui permet d'interrompre. Donc je l'active au dernier moment. Je fais un petit coup de rage également pour continuer à en foutre le plus possible. Pendant qu'elle n'a pas encore décidé de faire des attaques. Là elle se remet un petit peu en activité. Mais j'utilise ma capacité spéciale qui s'était rechargée pour ralentir le temps. Je la vois partir également en l'air. Et j'utilise ma relique qui s'était rechargée également. Alors là je suis un peu en mode survie. Je me barre parce que je ne vois pas tout ce qui se passe. J'utilise ma relique. Et normalement là j'aurais dû y aller vraiment lui faire un maximum de dégâts. J'ai pris un petit peu de temps de réflexion. Mais bon c'est pas très grave. Et j'utilise également les attaques runiques de ma hache qui s'était rechargée. Encore une fois je change d'arme le plus souvent possible pour voir ce qui s'est rechargé. Ici une petite interruption ça tombe bien. J'étais juste ici impeccable. J'utilise ma rage également pour faire le maximum de dégâts. Alors vous allez voir que ici je suis au niveau bas de ma vie. Mais vraiment le bas. Ce qui fait que je vais quand même être au sol. Je vais donc utiliser ma pierre de résurrection. Pour revenir au combat avec un petit peu de vie. La pierre de résurrection supérieure ici. J'ai également un petit soin au sol juste à côté qui tombe bien. Que je vais pouvoir utiliser parce que la vie manque un peu. Mais quand même je ne me précipite pas. Je préfère esquiver les attaques qu'elle me lance effectivement ici. J'active également la compétence de Freya. Qui va lui balancer du poison ici. Pour avoir le temps de récupérer le soin. C'est une compétence qu'on va utiliser qu'une seule fois durant le combat. Parce que le temps de recharge est tellement long. Ici donc j'aurais pu me prendre des dégâts. Effectivement parce que je n'avais pas assez de rage. Vu que j'ai raté la parade. Mais heureusement on n'en a pas enchaîné. Donc j'ai eu un peu de chance ici. J'utilise encore une fois mes capacités de lance. Qui étaient présentes, qui étaient actives. Et on recule. Ici donc on va reprendre notre temps pour voir ce qu'elle fait. Elle me fonce dessus. Je vais faire quelques parades et quelques esquives. Je retrouve également mes lames du chaos avec les attaques qui sont dispo. Donc je vais directement utiliser l'attaque légère. Qui permet de l'interrompre et de tout simplement enchaîner après sur l'attaque puissante. Directement impeccable. On continue de faire des dégâts. Et ensuite j'utilise ma rage encore une fois. Pour faire un maximum de dégâts. Là j'étais en mode vraiment il faut que ça se termine le plus rapidement possible. J'ai également ma compétence spéciale que je peux activer. Qui ralentit le temps. Et à partir de là c'est terminé. Je lui ai fait suffisamment de dégâts. Je l'ai terminé en mode speedrun. Et j'ai pu la finir. Voilà qui est fait pour ce combat qui était ralenti à 30% quand même. Mine de rien. Donc effectivement ça va particulièrement vite sinon à vitesse réelle. Mais vous avez pu voir que globalement le plus important c'est de bien voir les attaques qu'elle va vous faire. De bien réussir les esquives. Et d'utiliser le plus souvent possible vos runes. Vos attaques runiques. Vos reliques. C'est ça qui va vous permettre de gagner le combat. De faire le maximum de dégâts le plus rapidement possible. Voilà donc en connaissant bien les attaques. Avec le bon build et toutes les améliorations. Ça devrait finir par passer avec quelques essais. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. En tout cas j'ai essayé d'être le plus précis possible. Merci à tous ceux qui soutiennent financièrement la chaîne. En offrant un petit café sur le site. Ou en rejoignant la team sur Youtube. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que ce genre de guide peut exister. Et voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Un commentaire pour le référencement. Et surtout de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos sur Godefoir et les autres jeux. Si jamais vous avez besoin de plus d'aide. Le guide complet est disponible sur guidejv.com. Je vous mets le lien directement dans la description. Et nous on se retrouve très vite sur Youtube, sur les réseaux sociaux. En attendant n'oubliez pas les petits cafés. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz